Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire le test du Sennheiser Urbanite XL. Donc, un casque de chez Sennheiser qui coûte 200€ environ. C'est un casque qui est surtout pour les personnes orientées club. C'est fait pour les personnes club. Donc, on va juste enlever les poils de chat. Donc, c'est fait pour les personnes en club. C'est-à-dire, avoir des grosses basses, surtout, c'est l'argument principal. Donc, tout d'abord, on va faire un petit tour au niveau du design. Donc, un design où on peut retrouver, tout d'abord, ce qu'on peut reconnaître, c'est le système qu'on peut retrouver sur les Momentum de glissement, en fait. Via, en fait, c'est serré. En fait, là, on le voit beaucoup moins. De glissement, en fait, pour pouvoir régler le casque. Donc, on peut se dire, c'est peut-être un peu particulier, mais ça tient bien. C'est très efficace. Par exemple, une fois qu'il est réglé, là, si je tient un petit peu, ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, il faut vraiment y aller pour le toucher, enfin, pour le bouger, et voilà, qu'on puisse le régler. On peut voir, justement, aussi qu'on peut le refermer, comme ceci. Donc, ici, on est sur du 40 mm. On a des coussinets un petit peu. Donc là, c'est un peu du velours. Donc, c'est assez sympa. C'est plutôt, comment dire, confortable. Donc, on peut le voir. Donc, ici, on a le logo Sennheiser. Ici, on peut voir Urbanite. Donc, pour la gamme Urbanite. Ici, on a un système un petit peu en jean. Au niveau de l'arceau, c'est le dessus. C'est un peu comme du jean, j'ai l'impression. Et en dessous, c'est tout blanc en caoutchouc. C'est assez sympa. De l'autre côté, on retrouve Sennheiser et ce même système. En dessous, on peut avoir le câble qu'on peut enlever. Forcément, si... Hop, non. Voilà. Donc, un système. Alors, par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est que ce n'est pas du standard. C'est du spécial Sennheiser. Ce qui fait qu'on a quelque chose, en fait, pour bloquer le câble. Ici, qu'on peut voir. On peut voir le petit blocage ici. C'est pour ça qu'il est tourné. Et de l'autre, un câble coudé. Donc, les deux sont en or. Mais par contre, vous voyez, c'est du 3,5 et 2,5. Donc, on va remettre le câble. Donc, il faut savoir, comme je l'ai dit au tout début, c'est un casque qui est à destination des clubbers. Alors, pour moi, clubbers, c'est un peu... C'est de l'électro, c'est juste comme ça. Et pour moi, le Urbanite, en l'état actuel, c'est pas pour... Enfin, au niveau du design, ça ne fait pas du tout penser à un casque pour le club. Ça me fait penser à un casque pop-rock. C'est-à-dire que c'est un peu plus... Un petit peu plus fashion, un peu plus moderne. C'est un peu plus punchy, mais c'est pas électro. Ça fait pas du tout électro. Ça fait pas club. Enfin, pour moi, club, en tout cas, c'est censé être électro. Parce que pour moi, grosse basse, pour moi, un beat, ça fait électro, ça fait club. Mais là, on n'est pas du tout sur un design club. Et sur la communication là-dessus, je trouve que c'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'un design club... Enfin, pour clubbers, mais avec un design qui, je trouve, en tout cas, ne fait pas club. Ça fait un peu bizarre. Donc, de l'autre côté, on retrouve la même chose. On peut voir que, donc, au niveau du réglage aussi, au niveau du câble, il passe par une bande caoutchouc comme ça. Ça fait un peu bizarre, quand on le voit la première fois. Ça change un peu. Je sais pas si... J'ai l'impression à la fois que ça fait grossier, et surtout que ça change un peu, sans que ce soit mauvais. Mais quand je dis grossier, c'est pas forcément négatif, mais... Mais ça fait bizarre, surtout. Donc, c'est surtout ça. Si on suit le câble, ensuite, on se retrouve avec, donc, un câble plat qui est assez large, assez gros. Il est un peu mastoc, le câble. Ici, on a une commande, donc, centrale, bouton plus et moins, qui est assez correcte. Même si on a l'impression que c'est un peu enfoncé, ça manque un petit peu de qualité. Comme vous pouvez voir, le bouton est enfoncé, mais que d'un côté. Donc, il y a peut-être un contact qui s'est pété ici. Et que d'un côté. Ensuite, on a deux baguettes, ici, en aluminium. Du moins, de type aluminium. Et après, on se retrouve sur un câble coudé, donc, avec Sennheiser. Hop. Sennheiser. Et, donc, voilà, ce fameux câble coudé. Donc, ce qui fait que c'est un design, voilà. Le design, en soi, est réussi, mais pas par rapport à la cible voulue. En tout cas, pour moi, c'est pas l'impression que ça me donne. Pour moi, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est plus pop-rock ou hard-rock, à la limite. Mais un hard-rock un peu joyeux, j'ai envie de dire. Mais voilà, je vois plus quelqu'un écouter du muse avec ça qu'écouter du Skrillex, par exemple. Bon, Skrillex, c'est pas forcément du club, en soi. Enfin, si, un peu, mais... Voilà, c'est pas du DJ. Pour moi, c'est plus muse ou c'est plus, voilà, des choses comme ça. Mais au-delà de ça, le design est réussi. Donc, c'est tout en plastique. On peut voir ici que ça bouge bien. On peut voir ici qu'il y a une petite bande en mousse pour justement éviter les grincements ou éviter les contacts avec le plastique qui pourraient faire des interférences. Quand vous écoutez, comme par exemple, ce que j'ai eu avec le JBL Everest, qui, lui, dès que ça a bougé, ça avait tendance à grincer. Là, il n'y a pas de grincement. Et ça tourne bien. Donc, ce qui fait que ça va s'adapter assez bien. Au niveau du confort sur la tête, donc, ce qui fait que, comme c'est en velours, c'est assez sympa. Ça tient plutôt bien sur la tête. Ça couvre le contour des oreilles. Donc, on est sur du cirque morale, comme vous l'avez vu. Ce qui fait que là, ça va pas être sur l'oreille, mais autour. Donc, ça va bien l'entourer. Et le confort est présent. Donc, c'est déjà une bonne chose. L'appui-tête va aussi servir, puisqu'il va vraiment servir. On va le sentir, mais pas trop. Donc, l'ensemble est bon. Et ce qui fait qu'on peut régler facilement via, justement, les deux parties amovibles. Donc, au niveau du confort, c'est plutôt bon. Il tient bien. Enfin, c'est bon, on a les oreilles qui retiennent. Donc là, on peut quand même y aller. On pourrait vous lâcher. Mais par contre, là où le casque pêche le plus, en fait, c'est surtout au niveau du son. Parce que le son, forcément, il est axé club. Donc, qu'est-ce qui fait que dans un club, pour les personnes qui cherchent, en tout cas, un casque un peu, on va dire, « basique », entre guillemets, ça va être des bonnes basses. Et donc, là, pareil, va être, enfin, ce casque va être orienté sur les basses, justement. Donc, après rodage, alors déjà, avant rodage, j'étais un peu sceptique. Et après rodage, c'est pas forcément, c'est un peu mieux. Mais c'est pas trop ça. Donc, qui dit club, comme je viens de le dire, dit basses. Et là, effectivement, on a des basses. On a des grosses basses, mais pas des basses agréables. Dans le sens où, alors, moi, je ne suis pas contre les basses, mais je n'aime pas trop les basses. C'est-à-dire que quand il y en a trop, je trouve ça désagréable et ce n'est pas forcément utile. Là, le problème, ce n'est pas forcément qu'il y en a trop, mais elles sont un peu trop appuyées, surtout que les grosses basses, qui sont censées faire « boum », ça fait « boum ». C'est-à-dire que ça va être mou un peu, c'est-à-dire qu'au lieu de sentir un truc qui doit bouger, vous voyez, qui doit un peu percuter, même les grosses basses, ça fait « boum ». Là, ça fait « boum ». C'est un peu gros que ça, c'est « boum ». Mais ça ne percute pas, c'est juste « boum ». Ça ne fait pas bouger, on sent juste des grosses basses, c'est bien, mais il n'y a rien d'autre, ça ne fait pas vibrer le cas. C'est juste mou, c'est des casques molles avec des graves, des bas-médiums qui sont très appuyés et le reste du spec va être tout ce qui va être médium et aigu va être carrément en retrait. C'est-à-dire que vous avez la partie basse, les basses et les bas-médiums et le reste. Donc, le niveau, c'est-à-dire que les aiguilles ne sont pas là, un peu loin, mais ils sont là. Donc, on les entend quand même et clairement, c'est axé basse, 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 basse et trop basse à la limite. Parce que je veux dire, par exemple, le Superlux, ce n'est pas le même prix forcément, mais au moins, la qualité est quand même très présente sur ce casque et il a des basses qui sont très présentes mais tout en ayant un spectre neutre. C'est-à-dire que les basses, elles vont vraiment être là, elles vont vibrer, elles vont être précises, mais ça va être neutre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a des grosses basses que ça veut forcément dire qu'on doit sacrifier le reste du spectre et qu'on doit avoir des aigus en retrait, ce qui est actuellement le cas. Avec celui-là, on a des aigus qui ne sont pas en retrait, là où c'est le cas. C'est-à-dire qu'on a vraiment, on sent vraiment une grosse différence, mais vraiment, ça se ressent que là, c'est très bien et ce n'est pas que c'est très bien, mais c'est très appuyant. On va avoir des lignes de basses qui vraiment vont être très très présentes. Alors déjà, si vous avez de la musique où les basses sont présentes, alors là, vous allez encore plus les avoir et des aigus qui sont précises mais en retrait, vraiment, qui vont être longs, qui vont être beaucoup moins, elles vont beaucoup moins s'entendre. En plus, le problème, c'est qu'ils ont tellement appuyé les basses que les lignes de basses, par exemple, pareil, ça va être le même souci que les grosses basses de fond qui font que, voilà, c'est des basses, c'est que c'est mou, en fait, c'est tellement, ils ont tellement voulu appuyer les basses que c'en est devenu mou et c'est chiant. C'est-à-dire que ce n'est pas agréable et on se retrouve avec des basses qui, au lieu d'être détaillées, mais peut-être un peu plus puissantes que la normale, ce qui devrait être le cas, eh bien, ce n'est pas du tout le cas. J'avais testé un autre cast qui était le JVC XX qui était type club, mais je n'ai plus la référence exacte, donc le JVC Bluetooth, en tout cas, qui, lui, avait justement un petit bouton pour régler les basses et ce qui fait que, malgré qu'on avait des basses qui étaient plus appuyées, le reste du spectre, le reste des notes et tout, s'entendait plutôt bien, les aigus et les médiums restaient présentes. Là, ce n'est pas le cas et c'est ça qui m'embête vraiment, c'est que, à vouloir trop en faire, eh bien, ça en fait beaucoup trop, en fait, et ce n'est pas agréable. Donc, ce qui fait que je ne peux pas recommander le casque à 200 euros, il est plutôt pas mal, mais il faut vraiment être adepte des grosses basses qui sont peut-être tellement grosses qu'elles rendent mou, en fait, toutes ces basses, mais pour moi, ce n'est pas le cas. Il y a un raté pour moi sur ce casque qui fait que ni le design, ni le son est vraiment adapté, c'est-à-dire que le design, vraiment, si vous regardez, est-ce que vous avez l'impression que quand vous regardez le casque, là, sur moi, j'ai l'impression d'écouter du hip-hop, j'ai l'impression d'écouter de l'électro, j'écoute... Non ! Et derrière, le casque, c'est juste des boums, mais même pas intéressant à écouter. Donc, pour moi, il doit y avoir des casques qui sont mieux que ça, en termes de casque club, un petit casque qui appuie sur ses basses, justement, pour avoir des basses puissantes, mais pour avoir des basses puissantes et précises, ce qui n'est pas le cas. Elles sont vraiment trop molles et elles ne sont pas graves. Donc, 200 euros là-dedans, je ne vous conseille pas, vous avez mieux ailleurs. Sur ce, à bientôt pour un prochain test sur Technoïd. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada